Musique 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 Depuis plus de 50 ans, le camping choisi a élu domicile à Rigaud, une ville à l'ouest de Montréal. L'environnement est au coeur de ce camping qui a d'ailleurs gagné de nombreux prix. Allons le découvrir! Musique Musique Mélanie, j'aimerais savoir comment le camping choisi a démarré. En fait, le camping choisi a été fondé en 1967, donc on a fêté notre cinquantième anniversaire l'année passée. Je ne connais pas tout l'historique parce qu'il y a eu plusieurs familles qui ont succédé, bien sûr, mais nous, on est là depuis sept ans. Musique Musique Quel genre d'activité on retrouve au camping? On a une multitude d'activités, en fait. On a des activités organisées. Par un comité social, donc toutes les fins de semaine, il y a des thématiques différentes et on a aussi des jeux sur le terrain. En exemple, on a les piscines comme ici, on en a deux. On en a une familiale, on en a une 18 ans plus avec un spa. On a plein de trucs aussi qui sont comme le gros ballon, la grosse trampoline. On a un sentier d'hébertisme qu'on a développé un peu plus loin dans le bois. Puis après ça, on a tous les petits jeux qu'on prête les effectifs. Par exemple, le mini pot, le shuffleboard, le basketball, le tennis, le racquetball. On a une grosse feuille à l'accueil, puis les gens viennent, ils empruntent les choses, ils cochent, puis ils s'en retournent. Après tout ça, dans les activités organisées, si on peut dire en famille, on a aussi une bibliothèque. Les gens peuvent venir emprunter. On a des films quand il ne fait pas beau. C'est sûr qu'en temps, c'est un peu plus tough, mais tu peux venir emprunter un DVD si tu vas l'accueil. Puis après ça, comme je te dis, les activités d'atelier aussi organisées. On a un bricolage qui se fait tous les samedis. Il y a quelqu'un qui vient, qui organise une bénévole, qui organise des ateliers pour les enfants. Puis on a un petit train aussi. Donc les gens prennent les enfants avec le petit train, ils font des tours, puis ils rapportent après ça, après le bricolage. Quel genre de clientèle on retrouve à ton camping? C'est un peu le tout, je te dirais. En ce moment, la génération est un peu hybride. On a les grands-parents qui ont amené leurs enfants qui connaissaient l'histoire du camping. Puis tranquillement, on a des jeunes familles. Ici, concrètement, c'est très familial. Qu'est-ce qui fait en sorte que votre camping se distingue des autres campings? Je te dirais probablement le penchant écologique. On a beaucoup d'actions qu'on a posées avec les dernières années. On a évolué, on a essayé de développer justement des choses qui sont respectueuses de l'environnement. On a changé d'ailleurs une politique au niveau d'Evidenche. À cette heure, on fournit un sac de récupération, puis on ramasse les ordures à tous les jours au terrain. Tu diminues ton empreinte écologique, puis en plus de ça, en le ramassant, bien, ça fait en sorte que tu as un service qui est différent. On a ajouté une borne aussi électrique pour les voitures. Nos véhicules sont électriques, récupération de l'eau de pluie, le panneau solaire aussi. Ça fait que notre tangente avec tout ça fait que, je te dirais, peut-être qu'on se démarque. Au niveau du reste, on est cinq étoiles. Puis je te dirais, ce que j'entends souvent ou que je lis sur les commentaires, c'est la propreté des lieux. Les filles travaillent très fort pour faire l'entretien. Les gars du terrain sont là, toute l'équipe ensemble. Je pense que ce serait quelque chose qui nous démarque. Et là, on se retrouve à Rigaud. Les gens qui viennent camper ici, bien, je sais qu'il y a beaucoup d'activités sur le terrain, mais si jamais on a le goût de sortir, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité à proximité du camping? Il y a énormément d'attraits. On a Arbraska, entre autres, qui est à côté. Il y a énormément de fermes aussi dans les alentours. On a des fermes pour des produits de la fraise, on en a pour le bleuet, on en a pour les abeilles. Ça s'appelle la ferme des petits écarts, entre autres. Donc, la liste est longue, mais on a du toc à masse. Si vous ennuyez à l'intérieur, on peut vous donner quoi faire à l'extérieur. Ici, c'est un très, très beau camping. De quoi est-ce que tu es le plus fière? Je pense que c'est du travail de l'équipe, parce que c'est tout le monde ensemble. Honnêtement, il n'y a rien qui serait ici si on était juste trois personnes. Ce qu'on est plus fière, je pense que c'est l'équipe, comment est-ce qu'elle soudait ensemble. Ça fait longtemps. Il y a des gens qui sont là depuis 15 ans et plus, puis ça fait l'histoire du camping. Tout le monde est ensemble, on est à l'écoute des campeurs, puis on applique aussi. Souvent, on a des petites choses, on devrait changer ici, on devrait changer ça. On est à l'écoute, puis je te dirais que si tout le monde fait sa part, ça donne le gros résultat. Ici, les prêt-à-camper sont bien équipés. On y retrouve même du savon camping, choisi un savon écologique que vous pouvez vous procurer au dépanneur. Qu'est-ce qui s'en vient pour le futur, pour le camping? Ah, c'est des projets secrets. On ne peut pas en parler. Écoutez, on étudie beaucoup de choses. L'avenir, je pense, c'est le prêt-à-camper. On a commencé cette année. En fait, on a commencé il y a trois ans avec une petite cabine. Cette année, on a trois roulottes de location. C'est quelque chose qui est en demande dans notre génération, puis on l'étudie. Sous-titrage Société Radio-Canada